Bonjour, bienvenue sur Pepe Watch, c'est parce que vous allez bien, on va passer une journée ensemble, la journée de la découverte, la journée de la découverte, on va fermer les portes, la journée de la découverte, oh ça y est, raté de peu, la journée de la découverte du Samsung S8, là on est dans l'Eurostar, donc on vient de monter, et puis on va aller voir ça avec Samsung en avant-première, vous allez voir avec l'embargo et tout, tout vous faire vivre comme si vous y étiez avec, voilà, mes collègues, avec les contrôleurs, avec, voilà, ça y est, ça part, ça part, ça part, on part. Bon, ça y est, on est à Londres, hop, on est arrivé à London City, donc maintenant, on va prendre un petit bus, vous allez voir, un petit bus d'amour, et on va aller vers un endroit secret, on ne sait même pas ce que c'est, et à l'intérieur de cet endroit, il y aura donc d'abord une petite piqûre, on va nous expliquer toutes les caractéristiques du Galaxy S8, tout ce qu'on ne sait peut-être pas encore, parce que tout a filtré, mais on ne sait pas, c'est tout a vraiment filtré, et après on va passer un petit moment à manipuler le produit, faire ce qu'on appelle une prise en main, ce ne sera pas un test, une prise en main du produit, et là, ça va être le début de l'extase. Ah, je suis trop impatient. Bon, ben voilà, on va sortir un petit peu, c'est un bus limousine derrière avec un monsieur et tout, c'est génial, donc on va sortir, allez hop, et voici l'endroit où ça va se passer. Oui, alors, j'en sais pas plus, on est en plein milieu de Londres, et ça va être au top. Là, c'est l'antichambre, en fin de compte, c'est l'antichambre, on attend, les journalistes attendent, regardez l'excitation, regardez comment on est excité, qu'est-ce qu'on est excité ? On est excité parce qu'on attend, parce que ça se passe à côté, et on ne sait pas encore ce qui va se passer, on n'a aucune idée de la organisation, si on a des bracelets, pas des bracelets, si on va nous museler, si on va nous arracher les smartphones, on ne sait pas, donc voilà, on attend. A partir d'ici, normalement, on ne peut plus utiliser le smartphone, donc on va riper sur un caméscope, parce qu'il faut qu'il n'y ait rien qui puisse être connecté, parce qu'on voit un produit avant, donc là, ce sont des journalistes qui sortent, qui, eux, d'une autre délégation, et la délégation française est ici, et est en train d'attendre, donc, que ce soit son tour, voilà, d'aller voir. Regardez, je peux rien faire de plus que ça, bon, on ne peut même pas aller voir là, voilà. On va rentrer avec le caméscope, maintenant. On est sur la bonne voie. C'est, euh, pour continuer. Vous avez même les marches, vous avez tout, et à un moment donné, je ne pourrai plus. Almost there. Voilà. On va bientôt arriver. Il y a la mise en scène, hein. Moi, j'aime bien les trucs avec une mise en scène, comme ça. Et là, on va te dire, n'utilisez plus vos smartphones, déconnectez tout. Non, mais, non, mais, je pense que c'est bon, là, maintenant, je pense, et j'ai le droit de filmer, en plus, regardez un petit peu. Ça y est, je vais les voir, je vais les voir. Voilà, ils sont là. Ils sont là. Regardez, regardez. S7, donc, c'est le smartphone que tout le monde connaît. Et voici le S8. Remarquez les formats d'écran différents. Là, on est en 16,9. Et on est en 18,5 neuvième. C'est un format qui est donc beaucoup plus wide, qui permet d'avoir un format cinéma plus large. Et également, dans ce cas-là, avoir une image qui peut être 16,9, plus des onglets, donc des widgets qui peuvent être sur le côté, en plus. C'est la différence entre les deux produits, c'est leur format d'image. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis un à côté de l'autre, pour que vous voyez bien un petit peu la différence entre un et l'autre. Regardez un petit peu. Prise mini-jack. S7. Prise mini-jack. Prise mini-jack sur le S8, parce que moi, j'avais carrément presque annoncé, et je ne sais même pas pourquoi, j'avais eu une rumeur disant qu'il n'y aurait plus de prise mini-jack, mais elle est là. Elle est là, la prise mini-jack. Hop. Regardez le monsieur qui est ici. Le monsieur qui est ici devant un ordinateur. Oui, pas vraiment, ce n'est pas l'ordinateur. C'est le Samsung Dex. Alors, je vais vous montrer le Samsung Dex, ce que c'est. Vous mettez le smartphone ici, sur un dock. Voilà, le dock, c'est le Samsung Dex. Et dans ce cas-là, vous rajoutez bien sûr, autour du dock, un clavier, une souris et un écran. Et vous avez un système complet, desktop Android, avec tout ce qu'il y a sur votre Samsung S8 ou S8+. Vous pouvez faire du gaming, vous pouvez faire vos emails, vous pouvez faire n'importe quoi, ouvrir toutes les applications que vous voulez, aller sur Internet, tout ça. Et c'est uniquement le smartphone qui est bien sûr le centre névralgique, à faire en plus le multitasking, je veux dire, ouvrir leur fenêtre, parce que bien sûr, le smartphone est très, très puissant, voyez-vous. Il a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour que ça tourne. Et vous avez quand même quelque chose qui est absolument étonnant. Vous pouvez regarder, il ouvre toutes les fenêtres devant moi. Et c'est uniquement le smartphone qui est à la base de tout ce que vous voyez à l'écran. Donc, autant vous dire que c'est quand même le bluff complet. Ce n'est pas la première fois que ça se fait, mais je dois dire que là, c'est assez réussi. Moi, je l'ai en direct. Je dois dire que c'est quand même un petit peu le bluff. Voilà, images animées, aucune latence, aucune rémanence. Et voilà, le Samsung Dex. Voilà, pour vous dire également rapidement sur PP World, le produit qui est dans la main, donc le S8 ou S8+, est le premier produit Bluetooth 5.0. C'est-à-dire qu'il est Bluetooth 5.0. Posez pas de questions, celui-ci, si vous le mariez avec un casque en Bluetooth 5.0, une enceinte Bluetooth 5.0, il peut balancer un signal non compressé en qualité CD de ce produit-là vers le produit en Bluetooth 5.0. Les capteurs photo. Capteur photo, c'est exactement le même capteur photo que sur le S7. Sauf qu'ils ont entièrement revu l'architecture électronique derrière. Donc, il y a un autre traitement photo qui m'aimait d'avoir... Ils prennent trois photos différentes, ils utilisent la meilleure, ils comparent, ils les mélangent pour avoir encore la meilleure photo du monde. Pour les trucs à savoir, là, je vais carrément me baisser, vous allez voir, parce que devant mes notes, j'ai pas le choix, j'ai pas eu beaucoup de temps pour apprendre tout ça. Donc, ça va exister en deux diagonales d'écran, cette bestiole incroyable, en 5,8 et en 6,2 pouces pour le S8. Ne me demandez pas les prix, on n'a pas encore les prix de tout ça. Il n'y a plus de bouton Home. Il n'y a plus de bouton Home dessus, c'est mieux que ça. C'est une pression. Ah, on finit après. Voilà, j'ai appuyé sur le bouton Home tout seul. Une pression va vous donner le bouton Home. Alors, pour les gens qui aiment les images, les images de Netflix et la belle vidéo et autres, c'est compatible HDR. C'est-à-dire que vous avez le HDR premium dessus. Donc, si vous diffusez des séries Netflix ou Amazon qui sont en HDR, ça fonctionnera avec l'écran, la qualité d'écran de ce produit. Je rappelle la qualité d'écran exacte du produit, si je la retrouve. La définition de l'écran, c'est 2960 x 1440 pixels, avec, attention, une résolution de 571 PPI. Donc, c'est absolument énorme. Petit truc à savoir, mémoire. Mémoire, 4 gigas de RAM, 64 gigas de mémoire. On peut rajouter une micro SD, 256 gigas maximum à l'intérieur. Faster charging. Il y a Bixby qui est à bord. Bixby, c'est l'intelligence artificielle du S7. Alors, Bixby, vous pouvez demander des trucs incroyables du genre, non pas la météo, mais il peut scanner une bouteille de vin et vous retrouvez la nature du vin, le pays, vous racontez toute la life. Il peut faire plein de trucs, Bixby. Il y a également l'Internet des objets. C'est-à-dire que ce smartphone peut devenir le cœur névralgique de votre installation à la maison avec des produits un peu Samsung quand même. Il est compatible, bien sûr, IoT avec tout l'écosystème Smart Things, Smart Object and Smart Things. Donc, il peut être compatible avec tout ça. Bref, le produit est on ne peut plus complet. Autres informations. Le processeur est un octa-core à 64 bits. Je vous donne l'information comme je les ai. La batterie 3000 mAh, USB type C et la prise mini-jack qui a été maintenue dessus parce qu'il y a toujours la mini-jack, donc ce n'est pas plus mal. Moi, j'avais parié, j'avais dit en plus sur la chaîne YouTube, il n'y aurait plus de prise mini-jack. Je me suis carrément foutu dedans, je l'avoue. Voilà, mauvaise information. Je n'ai pas couché utile sur ce coup-là. Donc, il y a la prise mini-jack et c'est plus une bonne nouvelle pour tout le monde. Le prix, je ne le connais pas. La date de lancement, ça va arriver. Je le mettrai au bout de cette vidéo. J'ai fait comme j'ai pu ici parce qu'on était un petit peu à la bourre pour vous présenter ce produit. On n'a pas beaucoup de temps pour le faire. Donc, j'ai essayé de faire au mieux sur PP World. Je reparlerai de ce produit une fois que je l'aurai en main. Ce sera la suite des choses. Vous avez pu voir que tout toute la journée, vous avez pu voir le début avec Londres. Ici, on arrive, on a peu de temps pour le faire. J'ai peu de temps pour apprendre mon texte en plus. Donc, ne m'en veuillez pas. J'ai fait au mieux. Je n'ai pas mis les derniers à partir parce que je voulais vraiment jusqu'au bout rester un petit peu avec le S8 et le S8+. Globalement, c'est vachement bien. On n'a pas le temps d'aller au fond des choses puisque c'est dans l'instantané. Il faut qu'on réagisse rapidement. On a des informations qu'on doit nous donner rapidement. On doit les apprendre par cœur pour essayer de faire les papiers. Donc, il faut tout apprendre. Et c'est pour ça que c'est du speed. En fin de compte, je vais vous dire ce que c'est. Ça, cette présentation, c'est du speed dating. C'est un speed dating de matos. C'est-à-dire que la télé... Et là, maintenant, cette vidéo a été tournée. Donc, le 24. J'ai jusqu'au 29 où je ne peux pas la diffuser. Et entre-temps, je vais apporter des améliorations. On va le monter. Bye bye le S8. Voilà, bye bye. Et là, on va repartir. Donc, vous l'avez vécu parce que je voulais vraiment que vous viviez un petit peu l'excitation d'une présentation comme ça en avant-première. C'est en même temps formidable et c'est en même temps une énorme frustration. Parce que la frustration, c'est de ne pas pouvoir aller au fond du produit, d'être vraiment à la bourre tout le temps et se dire, on a emmagasiné toutes les infos. Alors, qu'est-ce qu'il y a ça, 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 ça ? Je sais qu'il y a des trucs qu'ils ne nous avaient pas dit et qui ont été exposés ici. Et se dire qu'il faut faire toutes les vidéos et tout. En bref, c'est un véritable bordel dans ma tête. Donc, voilà. C'est les confères suivants qui vont se pointer. Ils sont derrière moi. Ils sont contents. Et nous, on va repartir en France. Voilà. Donc, c'est la fin du voyage. C'est-à-dire, après avoir pris un train ce matin très tôt pour venir à Londres pour faire cette petite avant-première prise en main sur le S8. Là, il est 15h. On repart directement à Paris. Ça fait qu'on aura fait l'aller-retour dans la journée. Ce qui est la chose qu'on fait tout à fait normalement dans cette profession. On a beaucoup de chances de faire ça. Il y a toujours le côté, comme je le disais tout à l'heure, frustration de ne pas être resté plus longtemps avec un produit, de ne pas pouvoir aller le tester vraiment parce qu'on ne l'a fait que de manipuler comme ça. On ne peut pas vraiment faire grand-chose en manipulant un produit comme ça. On ne voit pas tellement où on va. Donc, voilà. C'est cette frustration. Mais à la base, moi, je suis super content d'avoir fait cette vidéo et vous montrer un petit peu quels étaient les coulisses de tout ce qu'on peut faire, nous, les journalistes, autour d'un lancement produit aussi fort que le Samsung S8, S8+. Sous-titrage Société Radio-Canada ...